On accueille Laurent pour la deuxième partie de la page du programme de supériorité. C'est un mouvement d'analyse fonctionnelle, abstrait, qui ne faut pas grand-chose sur les objets concernés. Si Gamma, un réseau de G, opère Continuement, je fixe, je compacte, je suis pas sûr que tu aies dit que c'est là, c'est important, du côté de l'initiative, tu l'avais dit ? Oui. C'est très important. Alors, il existe une application, il y en a des variantes du bord, dans le compact qui est utilisable des probabilités sur X. En Tx, c'est un compact qui est utilisable. Il y a des probabilités sur X pour la topologie Max, un compact métriorale. On va voir ce qui est très sympa. Donc, on a une application complexe, il y a des variantes. Et, ce n'est pas une application seulement, c'est une application qui est ±0 mesurable, où ±0 est la seule que ±0 Les probas sont des boréliens. il faut des boréliens. Prova borélienne, un invariant sur le bord. Voilà. Alors, que signifie mesur ou mesurable ? C'est très important de comprendre ça, parce que on parle que ça, là. Ça ne veut pas dire borélien, c'est beaucoup plus faible. Ça veut dire mesurable, quand ici on met l'attribu complétée de l'attribu borélienne relativement à la mesure du 0. Quand on a une mesure sur un espace de Prova, on peut mettre l'attribu complétée. C'est la plus petite tribu qui contient notre tribu de départ, et par la suite, tous les enseignements délicatifs sont mesurables. Donc, qui vient de montrer ça ? Il y a deux semaines. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire qui c'était P ? Pardon ? P, est-ce que tu peux nous dire qui c'était ? P, c'est un soupe à un blé qui nous bat. Oui. Donc, moralement, si j... Donc, P était pas une âme. Ça... Oui. Si j... C'est SLN de R, P, c'est... Les matrices triangulaires supérieures, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. Avec les gens sur la diagonale. C'est le groupe diagonal fois les gens qui sont omnipotents. C'est pas un seul choix possible, bien sûr. Voilà. Donc, dans la suite de la démonstration, je répète encore ce qu'il y a une affaire. Je pense que c'est utile de rappeler où on a été, parce que comme c'est un peu interrompu au milieu d'une démonstration, peut-être que tout le monde n'est pas hyperdésique, si tu n'es pas obligé des designs. Ce que vous avez obligé. Donc, on applique ce fait général à la situation suivante. X à l'espace productif associé à un espace vectoriel réel V. Où V est un espace vectoriel où on représente H. Donc, on a une représentation. Donc ça, donc H sur V. Donc, je crois qu'il est appliqué H égale SLNR. Donc, dans ce cas-là, on prend un niveau de point B égale. Pardon ? D'accord. Alors, en général, je pense que l'existence de V, peut-être qu'on peut voir ça avec le terme du chevalet. Je ne suis pas trop sûr, en fait, de savoir comment on peut construire ça en général. Mais bon, on ne fait pas de juste trop général. On fait H continue dans la CLNR. Voilà. À cette situation. Et où, ici, π est irréductible. Alors, attendez, il y a deux π différentes. Et π de gamma prime est proximal. D'accord ? Gamma prime, c'est l'image de gamma dans H. Donc là, c'est les objets de l'énoncé du terme de supermérité. Donc, on a G, un contenu semi-simple connexe de rang au moins 2. H, comme je dis simple, c'est simple. Donc, SLNR, par exemple. Et on a un réseau gamma de G. Et on a un homomorphisme de gamma dans H. Et on a une gamme prime. L'image de les rayons dans H. Voilà. Donc, l'existence d'une télé-representation devrait être établie. C'est comme tout à l'heure. Voilà. On applique un à cette situation-là. Et on obtient... Donc, une application qui amène une variante comme ça. Dans la mesure de prova sur l'espace collectif associé à l'h. Donc, on passe au projectif pour avoir un contact. Et le but du jeu est, donc, elle va se rouler, en fait, dans une application comme ça. Ici. D'accord ? On va la rouler ici. C'est cette flèche-là qui nous intéresse. Donc là, il y a une flèche qui prend quelqu'un et qui passe aussi la masse de rarement ce point. Là, on a une flèche qu'on va récupérer avec cet argument général de maïnabilité, d'un élite fonctionnelle. D'ailleurs, pour Richard se relever ici, il va falloir montrer que, pour musérer presque tout point du bord, son image, ici, va en fait être une masse de Dirac. Là-dedans, on se rappelle que les masses de Dirac, là-dedans, forment une partie boréenne de cet espace. Et que donc, on a bien l'application de Dirac comme ça. Voilà. Et donc, c'est pour montrer que, en fait, l'image est contenue dans l'ensemble des masses de Dirac, c'est pour montrer ce fait-là qu'on se sert de la théorie de Furstenberg des produits matricialatoires. Donc, c'est là qu'on fait des traumas de l'agéabilité. Donc, c'était de l'année fonctionnelle. Maintenant, c'est des traumas et de l'agéabilité. Je rappelle les éléments de la production centrale pour nous avoir besoin. Donc, soit, mu, micro-barre, sur le groupe binaire. Et que, gamma-mu, ce qu'il appelle gamma-mu, c'est le sous-groupe fermé, engendré, enfin, le support du but, avec le gamma-mu, opère, de façon, pour ce mal, je vais rappeler ce que ça veut dire, un peu normal, et fortement directif. Alors, fortement directif, ça veut dire qu'on n'a pas une famille finie de sous-espace, globalement, laissée invariante par la représentation, d'accord ? On n'a pas assez de situation. On aurait trois droits qui seraient permisés les unes les autres par l'opération de gamma-mu. D'accord ? Et proximal, je vais dire tout à l'heure ce que ça veut dire, parce que quand j'ai créé une matrice, on voit comment ça veut dire. Donc, pour l'instant, j'ai mis cette hypothèse. Alors, premièrement, première conclusion, il existe une unique probabilité typique. Quelle state ? Fashionaire mu . Et je vais plutôt en raide essape de la scène, parce que là ce n'est pas très parlant. D'accord, alors, c'est l'unicité, hein ? L'existence est tout à fait banale, parce que, avec simplement un t Bless Соix. Et deuxièmement, il existe une unique aura stationnaire sigma sur P2, attendez, P2, on a une opération sur P2, on a une opération sur l'espace d'écondition P2, on pousse dans le même probat. Et sigma est porté par une masse de Dirac. C'est là qu'intervient la théorie des sélectoires, c'est qu'elle va nous permettre de démontrer que des mesures stationnaires, en fait, sur l'espace des probats sur les objectifs, sont portées par des Dirac. Donc le jeu, ça sera de dire qu'on a... Nous, on parle d'une probat, c'est pas... On s'en fiche qu'il y a ici une probat, mais nous, on va se donner une probat, et on vous a montré qu'elle est portée par les Dirac. C'est un autre problème inverse, quoi. On vous donne une probat, et vous voulez fabriquer une mesure sur l'espace sur le groupe PNR, qui fait de cette probette probat stationnaire. Donc c'est un problème inverse, en quelque sorte. Donc je vais préciser un peu le point 1, donc point 1 plus précisément. Alors, si l'on pose, en faisant du bas la mesure sur le groupe PNR, je vais vous décrire ce que c'est que l'unique mesure nu stationnaire, elle se décrit en termes de mu, puisqu'elle est canoniquement associée à mu. si l'on pose ça. Alors, pour l'une droite, reste tout de suite G0, G1, appartement à Gn. et la suite, on le tient en faisant le produit de matrice, et en normalisant, on converge vers un projecteur de rang 1. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Et, donc, ceci définit une application de Gn dans P de V, qui est mu mesurable, est nu, et l'image de mu bar, dans cette application. D'accord ? Vous pouvez bien, ce que ça me dit, on prend des matrices, d'accord ? On écrit des mots de plus en plus long, vers la droite, on normalise, et on sait qu'en fait, dans le projectique, il y a un point, où on revient de 5 minutes. D'accord ? Ce point, c'est celui qui correspond à... c'est l'image de la droite, de la droite qui est... de la nuit qui est approchée. D'accord ? En fait, ce produit matrice, quand il est opéré dans P de V, il va aller écraser tout le monde sur un point. Alors en fait, tout le monde, c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas tout le monde, c'est tout le monde presque sûrement, relativement à Nul. D'accord ? C'est comme ça que Nul est décrit. Nul est vraiment la loi limite, quoi, de ces produits matrice à la droite. D'accord ? Alors, quand même, pour vous montrer ça, on utilise le fait que... je vais vous dire qu'on a travaillé ces deux arguments. D'accord ? Oui, il y a deux arguments. Il y a proximalité, et il y a fortement directives. En fait, la proximalité, ce que ça veut dire, c'est essentiellement ce fait-là. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est proximal, c'est-à-dire qu'on peut trouver des suites comme ça, qui vont tendent vers... quand on est normalise, vont tendent vers un projet d'ordre 1. Et en fait, le fait qu'il y ait une suite de mots écrits dans... des manus qui tend vers un projet d'ordre 1, ça va entraîner que, presque tout de suite, on va réussir à le faire pour des raisons d'invariation, en fait. C'est-à-dire que vous prenez une suite qui va pas forcément tendent vers un projet d'ordre 1, vous allez rajouter des mots qui, eux, tendent vers un projet d'ordre 1, et la mu stationnalité fait qu'en rajoutant ces mots, vous allez pas changer la loi. Et donc la conclusion, je tend vers un projet d'ordre 1, très bien entre tout le monde. D'accord ? Donc la proximalité, elle donne ça. Et... euh... la réductibilité forte, elle donne autre chose, elle donne le fait que la loi nul, la loi stationnaire, la nul, ne charge pas les hyperplans. Les hyperplans positifs sont tous négligibles pour cette loi. D'accord ? Donc ça, je vais le démontrer à la fin de mon exposé, parce que c'est un argument magnifique, extrêmement simple. je pense que tout le monde doit le voir au moins un jour. Quand on le voit, on se dit, c'est pipo, c'est vachement facile. En fait, c'est vachement facile, parce que le furstonnaire est très fort. C'est un furstonnaire, mais... personne n'y signale ça, mais c'est le furstonnaire qui le fait, c'est pas vous. Ne soyez pas si plaisantieux. Voilà. Mais je le ferai à la fin. En plus, de votre patience, vous avez écouté beaucoup de choses vachement techniques, il est un peu lourd. Donc le fait que nous ne cherchons pas les hyperplans intérieure à la fusion fluente. Quand vous avez des matrices, vous avez des matrices, vous avez des matrices de 2, A, B, C, D. Vous voulez comprendre comment elle se fait dans le... Ben là, sur le cercle, sur la droite projecturielle. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites la décomposition K à K, la décomposition de K-3, ou décomposition de Polaire. Donc vous l'écrivez sous la forme K à L, où K et L sont des isométries, donc on s'ennuie sur le plan, elle passe, elle passe à la trappe, et A, elle est matrice comme ça, sigma 1, sigma 2. Le sigma 1 et sigma 2 seront les valeurs singulaires. Donc je me dis, bon, votre actrice, vous la faites opérer sur le plan, vous voyez la polarité, hop, c'est une ellipse. Vous en faites une ellipse. Donc il y a un grand axe, un petit axe. Donc c'est les rassemblages de valeurs singulaires. et vous en aurez une qui sera pour un peu l'autre. D'accord ? Quand vous normalisez, vous aurez un truc comme ça, vous aurez un, et puis un truc petit. Donc on va aller projeter sur cette droite-là. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne va pas aller écraser tout le monde. Quand vous avez une matrice de 2 qui opère sur le cercle, il y a un point qui ne va pas aller s'écraser sur vos points. C'est grave, c'est un point. Donc la mesure, on ne le voit pas. De même, quand vous faites opérer une matrice 3-3 sur le plan projectif, il y aura une droite projective qui n'ira pas s'écraser sur vos points. Mais c'est pas grave si une droite, et vous avez montré que cette droite-là, la mesure ne la veille pas. Il y a un chèque à dimension supérieure, c'est pareil. Vous avez votre matrice NN, vous la faites opérer sur PN-1 de R. Il y aura un hyperplan qui n'ira pas s'écraser au point d'en bas. C'est juste un hyperplan L-1 de la nouvelle valeur singulière. Il faut garder les gens qui ne vont pas s'écraser, qui vont ailleurs, qui vont sur l'hyperplan complémentaire, sur le supplémentaire plan. Mais en fait, on ne les voit pas. C'est à ça que sert la directivité forte. Elle sert à montrer qu'on ne voit pas les hyperplans et que donc, on va réellement aller s'écraser sur les plus grandes valeurs singulières. C'est à ça. Ok. Et voilà. C'est presque fini mon révélation positive. C'est presque fini mon révélation positive. Ok. Il faut montrer que la vérification comme ça. C'est-à-dire que qui ne sera pas le gouvernement avec le médecin qui est forcément un peu. C'est-à-dire qu'on prend. C'est-à-dire que je vais vous montrer que phi étoile mu0 est porté à la directe. Maintenant, au vu de ceci. D'accord ? Au vu de ce point-là, le point 2. Il s'agit de produire une probable mu sur gamma telle que yama mu vérifie l'hypothèse là-dessus. Donc, proximalité et force sur la liquidité. et que mu0 soit plus stationnaire. Soit la mu0 stationnée. Vous voyez, c'est vraiment un problème à l'être. Je vais en faire du bon. Oui, donc, un problème, justement, c'est la formation. Il s'agit de prendre une revue à travers tout ça, juste parce que ici, vous avez ici, vous avez une mesure qui est mu stationnaire. Vous le repoussez ici, elle reste mu stationnaire. C'est facile à voir, mais il faut quand même le dire. Ici, vous avez mu0. Ici, vous avez mu0. C'est bon. On va appliquer l'unicité à phi étoile mu0. Donc, il faut quand même dire que phi étoile mu0 est elle-même mu stationnaire. Elle est mu stationnaire si mu est portée par gamma à cause de la gamma et par l'unicité. C'est-à-dire que, ici, vous appérez sur gamma, c'est qu'on va laisser cette application-là. voilà. D'accord ? Donc, il faut quand même qu'elle ne soit portée par gamma. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, je disais, cette démonstration, elle n'est pas forcément très différente. J'ai pas vu l'illumination. Donc, ça va être un peu technique. Donc, je vais vous faire grâce de l'unicité. D'accord. Donc, le gamma, je rappelle le gamma être un méto de gifle. C'est important que ce soit un gifle. de gifle. Il existe. Au bas, mu. Peut-être que le support de mu soit gamma et que le mur soit mu. Donc, on aurait vu que le support de mu soit gamma, pour assurer à moindre coût, le fait que ce soit proximal, fortement correctif, c'est pour RF, ou quelqu'un qui soit porté par quelque chose de plus petit. Parfois, plus facile et bien. Voilà. Alors. Il ne faut pas répondre s'il est fondé. Souvent, je trouve que les gens vont beaucoup trop vite aussi d'être objectifs, quand même. Parfois. Alors, je vais juste le faire. on va montrer qu'il existe L c'est que c'est que surtout G dans G on va mettre les mesures du prime G sur 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 G Alors, avant de démontrer ce que j'ai fait, je dis pourquoi ça permet de conclure. Donc maintenant, si je prends, conclure en partie de ça, soit mu1, une probabilité sur G quelconque, je vais pouvoir décrire mu1 covarié plus 0 égale 1-L mu1 covarié plus 0, plus L mu2 covarié plus 0. Pourquoi est-ce que ça c'est vrai ? Je rappelle la définition de la convolution. Je rappelle que mu1 covarié plus 0, c'est l'intégrale des G étoiles mu0 des mu1 de G. Je fais la moyenne de ces gens-là par rapport à mu1. Si je fais ça pour tout G, en intégrant cette relation pour mu1 de G, je récupère aussi une mesure qui est l'intégrale de ça par rapport à mu1 de G. Et si une autre mesure qui est l'intégrale par rapport à mu2 de G, j'ai cette relation. Alors, premier pipeau. Qui a le pipeau là ? Personne n'a le pipeau. OK. Premier pipeau, c'est que, je ne l'ai pas dit, que ça c'est des mesures à danger. D'accord ? Il va falloir que ce soit mesurable, j'en intégrer pas les trucs non-mesurables. C'est possible, mais c'est méchant d'intégrer les trucs non-mesurables. C'est beaucoup plus difficile que d'intégrer les trucs non-mesurables. Donc, qu'est-ce que c'est-à-dire qu'on est mesurable ? C'est-à-dire que l'application qui a à ce signe mu1 de G, non, c'est possible vraiment, on peut attégrer les trucs non-mesurables. L'application qui a à ce signe mu1 de G, qui va donc de en G dans les probabilités sur gamma, est mesurable. Alors, bon, l'attribut, si c'est facile, on a une probation à l'esprit discret, c'est pas compliqué. Là, l'application qui a à ce signe mu2 de G, est mesurable. Donc, G est le cas même point de la base dénombrable. Donc, les probabilités sur G, c'est encore un espace, une usurable assez sympa si c'est un espace de provient standard. D'accord ? Donc, c'est... Donc, on voit les spécifiques de provient standard, ça veut dire que c'est un espace, un usurable associé à un espace polonais. Je vais peut-être ajouter. C'est hyper important. Là, si on n'avait pas les probables, si on avait les mesures durables sur G, ce serait foutu. On ne pourrait pas... Enfin, moi, je pense. En tout cas, moi, je ne serais pas capable de justifier l'application sur la mesure. Là, c'est parce qu'on a des problèmes, on a des moyens standard, mais les murs de radon, ce qu'il y a eu quand même, pourquoi pas ? Enfin, il y a aussi une histoire d'équipement de ce qu'elle brosse. Voilà. Donc, maintenant, on a cette relation pour tout mu1. Bon. Alors, on va recommencer. Ici, on a appliqué cette relation à mu1 prime. d'accord ? Donc, on a mu1 plus mu1 plus 0, égale 1 moins l... on va mettre mu2 prime. d'accord ? Et on recommence. On a appliqué à chaque fois la relation précédente. ici. D'accord ? Donc, on va obtenir quelque chose comme ça. 1 moins l mu1 prime plus l 1 moins l mu2 prime. d'accord ? plus l p moins 1 moins l mu2 prime. d'accord ? plus l p, mu2 prime. d'accord ? où l, je l'ai dit, c'est vraiment tout petit que 1. Donc, ces gens-là ont un support qui est 2 plus mu1, gale 1. Bon. Lui, il est moins... il est moins... il est moins... il est supporté par exemple, on ne sait pas plus. Mais en tout cas, il a un coefficient qui suit conversion. d'accord ? Donc, à la limite, on obtient que mu1 complète avec mu0, c'est une certaine mesure de progrès pardon, j'ai oublié tous les... c'est une certaine mesure de progrès complète avec mu0. c'est une certaine mesure de progrès Donc, on peut faire par exemple mu1, il y a 10 racks pour l'élément de neutre de g, du coup, ça c'est mu0, et on a une certaine mesure de progrès portée exactement par gamma parce que toutes ces mesures sont portées exactement par gamma et les coefficients sont positifs pour voilà, combler avec mu0. Donc, on a montré qu'une mu0 était mu1 stationnable pour une certaine mesure de progrès ne suis pas exacte. Donc, il faut montrer... Tu prends la limite de ce que tu as à gauche et tu dis que ça tend à quelque chose A gauche, c'est constant, c'est toujours un mu0 pour les plus gros Ouais, non, bien sûr, parce que le terme de gauche dans ton égalité à droite Le terme de gauche, il ne bouge pas Lui, il ne bouge pas à chaque étape, c'est toujours le même c'est uniquement les deux directeurs qui sont modifiés Ouais, bien sûr, mais du coup, à chaque fois, tu as juste le terme en mu0, tout à droite Oui, 8 tend vers 0 8 tend vers 0 Voilà, la première situation récupère, c'est 1-L Somme de ces machins-là de Lp Mu Ok, ok, d'accord Ok, ok, d'accord Je m'appuie, c'est pas demandé Mu p plus 1 Ok, voilà D'accord, ça s'entraura juste parce que somme Et donc ça, c'est une suite de mecs qui... Voilà Ça, c'était juste là Qu'est-ce que j'ai fait là ? Il s'est pas demandé ? C'est un peuティ Ok, alors c'est parti. Alors, je vais numéroser les étapes, parce qu'il y a à vous, alors je vais, je vous avance en simple. Il existe une programmation B, je l'appelle Mu0, un support compact, absolument, on continue, en fait non, et qui va, par la mesure de part de G, dans un certain global. Un, tel que, j'ai, ça repris la palette, UL, c'est l'image de Mu par l'application de KGH, c'est l'image de Mu par l'application de KGH, c'est aussi le FH. C'est l'image de MGH, c'est l'image de MGH. C'est l'image de MGH. C'est l'image de MGH. Et, à délivrer, un radion de produit, elle continue. Autrement dit, pour être un peu moins, un peu moins tuiste, 0, c'est égal à Rho, pour la mesure de part de G, Rho, continue, un support compact, positive, et si on pose plus, égale, plus les gens, pour être positif, on a G, M, M, N, 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 N. Voilà. Ah oui, il y a la toile des jouets principales. C'est vrai. Et en plus, Mu0, LK, M, N, N. Pourquoi est-ce que ça c'est vrai ? Je ne vous ai pas dit, mais j'ai l'hypotexte. comme je les connaisse soit rotine continue positive en support compact et d'intégrale 1 pour la mesure de A telle que ça c'est possible parce que j'ai un connex si je me donne un petit basinage aussi petit que je veux un petit basinage les unes la rayonnage des unes c'est stable donc c'est un sous-roup qui est ouvert ça c'est possible ça c'est plus cher dès lors que j'ai connex ok voilà et maintenant je pose Rho égale Rho convolez rotine convolez avec la mesure de part de K à nouveau c'est ce qui veut dire que Rho de G c'est l'intégrale de rotine de Kg de K pour la mesure de part pour la mesure de part de K pour la mesure de part de K qui est de plus bas donc ça c'est vrai et la K variance revient pour la moyenne par terre d'accord d'accord donc là j'ai justifié la filtration de son à l'intérieur j'ai juste une question comment tu sais que G est compactement dans l'André là il est connecte ici il est connecte donc c'est là je me sers je prends pas d'un compact je prends un petit peu un petit peu comme j'ai localement compact je peux le prendre aussi petit que je veux donc je peux le prendre relativement compact maintenant tu sais c'est l'exercice de la consommation d'identité j'ai un compact franchement tout le monde j'ai un petit peu relativement compact je prends une fonction continue positive qui vaut 1 ici qui vaut 0 là mais ça c'est le fait que le support plus t'inquiète engendre G oui mais regarde ce que tu dis c'est que tu peux prendre un ouvert un résinage ouvert qui lui engendre G tu vois et tu peux prendre rond un support compact dont le support contient ton résinage donc il contient un truc qui engendre mais dans le cas général où j'ai des pas connex effectivement j'ai des propriétés de ce que tu as dit là comment on engendrait Laurent tu peux monter le tableau ah oui bon ça voilà après je veux dire ça ne doit pas être très dur à l'argumenter quand j'ai seulement compactement d'entrée c'est pas trop gros mais là de fin j'ai déjà compactement oui oui non mais il est compactement d'entrée mais est-ce qu'il est il connaît c'est compactement d'entrée mais tu vois s'il était compactement d'entrée et pas connex je sais pas trop ce que quoi dire j'ai pas réfléchi parce que parce que j'ai regardé ta vidéo et j'ai vu que tu supposais j'ai connex tu as besoin que le truc soit contenu soit contenu ouais ouais il y en a complètement besoin sinon tu prends n'importe qui et tu pourras avec k et ça il faut qu'il soit contenu tu vas voir tout de suite ça c'est une remarque ça c'est une remarque d'accord mu0 il y a mu0 stationnaire pourquoi là mu0 et ça un bariland c'est un peu le détail maintenant c'est un peu le faire mu0 est un bariland quand je provole quand je provole mu0 avec mu0 d'accord je deviens une proba qui est elle-même carvalente mu0 c'est la seule proba carvalente au bord parce que k opère transitivement quand vous avez une proba qui opère transitivement sur un bolin standard il y a une seule proba carvalente parce qu'il y a une seule mesure de part sur le groupe de toute façon il y a une mesure du proba carvalente elle vient du groupe lui-même parce que le groupe est compact comme il y a une seule sur le cas il y a une seule sur le dos il n'en se fait pas même si le groupe est pas bon ensuite donc là voilà c'est maintenant que ça devient le ça devient le chaud patate on remontait que ah j'ai pas le on va travailler avec ce que j'ai tout à fait on pose on pose pour V dans V on pose le T c'est là le T plus en zéro tel que il existe le prime d'un pied de gamma de support exactement il y a la gamma plus c'est plus seconde plus seconde la première fois il a été changé tel que G étoile de nu zéro égale 1 on va dire nu zéro plus t plus seconde d'accord donc au vu de ce que j'avais dit tout à l'heure c'est que j'ai le but du jeu c'est de montrer que le taux de G est inférieur à 1 uniformément en G c'est à dire qu'il existe une constante L plus dite que 1 c'est que le taux de G soit plus dite que 1 plus dite que 1 c'est important donc on va commencer par montrer que le taux de G est plus dite que 1 c'est plus dite que 1 c'est plus dite ensuite on va donner une uniformité pour rentrer encore place à la constante voilà donc il existe un moment je devrais justifier la mesurabilité de l'éducation qui a G associé quelqu'un qui se vérifie ça quelqu'un qui se vérifie ça et un T qui vérifie ça le Réducation le Sain-Distra donc on pose ça et voilà encore quelques remarques un peu faciles mais qu'il faut faire l'ensemble des T qui vérifie sa propriété c'est un intervalle d'accord donc il est peut-être comme ça il est peut-être comme ça en tout cas c'est un intervalle parce que si je prends le T et le courant je peux faire je peux faire la combinaison en linéaire d'accord la combinaison en REC des gens et c'est un intervalle correct donc il est forcément ça et en particulier il protient 1 en manière évidente parce que je ne sais pas ce que j'ai dit mais il n'y a pas de sens je vais arrêter le T est là-dedans on peut prendre une seconde et qu'elle dira à la fois ok donc montrons que il faut que j'ai il n'y a plus de tout le 1 pour que j'ai J'affirme On peut faire un peu plus de gamènes à la barre. On peut trouver le ψ au rond de l'eau. Et μ seconde d'un pro bar sur G, tel que G étoile 0, que ce soit ψ de γ étoile de 0, plus μ seconde de 0. Là, ce n'est pas une pro bar, c'est une mesure de ramon qui dirige la bonne propriété de l'organisation. Une mesure qui est de masse 1-0. Non, non, excusez-moi. Je vais boire un petit peu quand même. Je vais boire un projet comme ça. Alors, pourquoi est-ce que je suis en ceci ? Bah, vous voyez, si vous arrivez à faire ça, pour tous les gamins, d'accord ? Ici, le ψ chez là, la défense de γ, il va être un petit peu moins positif. En normalisant ça, de façon à ce que les ψ que vous obtenez soient sommables, les ψ de somme 1, vous allez pouvoir sommer toutes ces relations les unes avec les autres. D'accord ? Ici, en sommeant ça, vous obtiendrez une mesure en gama, qui est portée exactement par gama. D'accord ? Ici, vous aurez rien changé, parce que ça, ça dépend pas de gama. Et ici, vous aurez une autre mesure portée par g. D'accord ? Mais ça, ça n'a pas l'importance, on ne fait aucune hypothèse sur le sur. D'accord ? Donc, en sommeant ces relations-là sur tout gama, on va réussir à fabriquer un μ' ici, avec un t qui sera c-comment positif, puisqu'ici, on n'a pas d'y c-comment positif. Donc, gestion de cette relation. Alors, par construction de... Attendez... Par construction de 0, on peut trouver un entier n, tel que le support de gama étoile de 0, qui est contracte, soit conclu dans l'ensemble des g... Alors, vous ne l'avez pas écrit déjà parce que j'ai déjà imaginé. Dans l'ensemble, Rho convolé une fois avec lui-même, tout grand que 0. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on garde Rho convolé une fois avec lui-même ? Ça veut dire qu'on garde notre mesure μ0, on la convolé avec elle-même, on la convolé avec elle-même d'une fois. Et ici, il faut mettre G1. Parce qu'en fait, on va pousser partout. D'accord ? Donc, pourquoi est-ce que c'est vrai ? J'ai ma mesure μ0, elle a un support compact. Et je sais que de faire son support, quand je le convolé avec lui-même, la fois que je fais des produits d'éléments du support, c'est que je recommence, c'est que je recommence, je peux recouvrir tout ce que je veux. Donc, en particulier, je peux recouvrir le support de cette fusion-là. C'est là que tu vas utiliser la continuité ? C'est là que j'utilise continuité, voilà. Là, par l'instant, je ne dis pas encore continuité, j'utilise le fait que j'ai mon U que j'ai effacé, qui recouvre tout le même principe pour avoir l'Epsilon qui rend au 0. C'est là que j'utilise la continuité. Le truc, c'est que si Joe, il est L1, s'il est juste L1 infini, s'il est à l'intersection de L1 infini, ses convolets sont uniformes et continués sur le groupe. Attends, répète. Si tu as une fonction qui est L1 et à la fois L1 infini, ses convolets sont forcément continuites. Une fonction continue... Les convolets parallèles ? Oui. Si tu convolets deux fonctions qui sont L1 et L1 infini, enfin, un L1 et l'autre L1 infini, c'est pour un groupe qui va comprendre ça ? Si tu convolets par rapport à la mesure de l'âge, tu obtiennes quelque chose, même uniformément, continués dans un sens à gauche. D'accord. Tu peux l'apprendre à la mesure de l'âge. Si elle n'est pas L1 infini... Oui, oui, d'accord. Tu peux l'apprendre à la mesure de toute façon, il n'y a personne. Oui. Même s'il n'y a pas, c'est pas grave, parce que tu prends une autre fonction qui est plus petite maintenant, qui est L1 infini. Donc lui, il va être mon chien. D'accord. Tout le monde a compris. Donc tu le comprends pas comme ça, mais c'est plus technique. Oui. Attention, l'économie des moyens, c'est important. C'est un argument que j'ai, par hasard, j'ai rien montré hier. Ah oui, d'accord. C'est intéressant. C'est un brocalisme. D'accord. Merci pour cette remarque. C'est intéressant. Bon. Et alors, en tout état de pause, ici on a une question qui continue. Voilà. qui est positive sur un compact. D'accord. Donc elle atteint un minimum. Donc on a déjà possible. Si l'étoile de Rho, vous voulez être avec elle-même, est, on va dire, F0 sur 2 dans le support de gamma étoile plus 0, donc on voit que G étoile de mu0 pour voler l'étoile avec elle-même, est plus grande que l'étoile de gamma étoile de mu0. Par exemple, je suis dans mu0, enfin de mu0. Ensuite, pour aller dire des choses sur mu0, je vais combler tout le monde avec le mu0. Donc, que veut dire cette notation ? Alors, ça veut dire que pour tout borélien, ça c'est de main égal à ça, et qu'il existe un borélien et que l'étoile de mu0. C'est ça qu'il veut dire. D'accord. Alors ensuite, on pose. Je suis toujours en train de justifier l'affirmation qui est ici. Qui était là. Ah si, j'affirme que pareil. C'est la question de ce qu'on a dit. Posons alors, G étoile de mu0 égale égale épsilon gamma étoile de mu0, c'est-à-dire plus seconde de gamma. La plus seconde de gamma n'est pas la pièce de problein, c'est l'étoile de masse 1 à 1 étoile. Et en volant, avec mu0, on obtient, étant donné que mu0 est mu0 stationnaire, parce que mu0 était quand même valiant, on obtient G étoile de mu0 égale épsilon de gamma étoile de mu0 plus mu seconde de gamma étoile de mu0. D'accord. Et je décide de prendre le gamma. C'est pas fond d'art à comprendre. Je me marque pas trop l'idée. Je me demande comment tu fais quoi. Je sais pas. Tu vois, dans les signes d'EPR, tu vois ce qui s'est arrivé ? Non, je vois pas du tout ce qui s'est passé. J'ai regardé ce qui se passe. J'ai voulu regarder ce qui s'est passé, mais je ne parle vraiment pas de tout ça. C'est très mystérieux. En plus, ça ne me rappelle rien du tout. Ça ne me rappelle aucun argument. Ça ne m'évoque rien du tout. Je lui ai demandé à Marboulisse. Je sais pas si tu as Marboulisse lui aussi. Vous pourriez me poser la question. Voilà. Ok. Et donc on a ça. Ok. En fondérant. En fondérant. En fondérant. Problablement. Les relations. Lorsque gamma. Parfois gamma. On obtient la situation. D'accord ? Et puisque chaque epsilon est positif, effectivement, ceci montre que taux de G est strictement plus petit que 1. On a produit un T strictement petit que 1, en fait un ramain de segment positif, et des mesures, donc la première mesure c'est la somme littérale en gamma pondérée comme il faut avec des epsilones et d'autres coefficients pour avoir quelque chose qui soit bien trop bas à la fin. Et une autre mesure, du second de gamme, une somme de pondération de mes secondes de gamme, donc on a l'affirmation qui est là. Super ! Donc taux de G, et puis taux de QA. Voilà. Alors, attention à l'étape. Donc ça me dirait que c'était un gamma, donc en passant c'est l'étape. Taux de G, la constante. On va faire ça de réplique. Alors, en effet, primo, taux, L, mu0, sous-harmonique. Ce qui signifie que taux de G, c'est bien ça. Le taux de GH, et le mu0 de H, c'est quelque chose qu'il y a. D'accord ? Donc ceux qui connaissent un peu les martingales, savent que quand on montre un truc qui est sous-armonique, on voit des mots-là qui sont constants, là, on a des problèmes. Voilà. Et on fait ça. Et on fait ça. Et on fait ça. OK. Donc je suis dit que c'est philome pour l'enfero. Et je me donne des applications mesurées. Juste une question. Là, jusqu'à là, t'as jamais utilisé que le gamma est un réseau. T'as juste utilisé des nombres. Pour l'instant, on se passe à rien. Pour l'instant... Si, des nombres, des nombres. Si, des nombres, des nombres, si, si. J'avais des sommes de gens qui étaient mes en petits à chaque fois. C'est-à-dire que le gamma était... C'est bon. Mais ça va, ça va, ça va, ça va. Donc, je vais donner des applications mesurables. Alors, qui a g associe, euh... Je crois que vous avez... T de g, une prime de g, et une seconde de g. Donc, T de g qui appartient à... En fait, c'est à 0,1. Et qui appartient aux progrès de gamma supportés exactement par gamma. On rappelle qu'à chaque fois, on veut que les gens soient supportés exactement par gamma. Parce qu'à la fin, on veut... On veut faire une proba sur gamma, et surtout, relativement laquelle, une 0 est stationnaire. Et on veut que cette proba engendre ce groupe fermé, qui opère de façon fortement inductible et proximale. Donc, euh... Comme gamma lui-même opère de façon fortement inductible et proximale, on a envie que tout le monde... Que le support engendre tout le monde, quoi. Ouais, le support sur tout le monde, voilà. Donc, ça, et ça, c'est une probation. C'est une probation. OK. Je vais vous donner des étiquettes pour le drab. C'est une mémorraine. Tel que... Tel que... Tau... Tel que... G étoile plus 0 égale 1 montée du G mu ng fondée d'être mu 0 plus G mu t de g fondée d'être 0 et que t de g soit plus petit que t de g plus éximal. Il y a des étiquettes. En fait, je ne sais pas si j'aurai temps de justifier l'existence de ces applications. Les applications non-borréennes existent. Les applications borréennes existent aussi. Mais moi, je me dis que ce n'est pas que l'innovation. On voit d'une entrée vers l'entrée vers l'entrée vers l'entrée vers l'entrée vers l'entrée vers l'entrée. On a donc le projet fixé l'intégrale de G étoile H étoile plus 0 2 mu 0 H égale l'intégrale de 1 en effet de G H mu 0 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 l'intégrale de T de G H mu 0 mu 0 mu 0 mu 0 mu 0 c'est simplement intégrer toutes ces relations non pas avec G mais avec GH non pas avec G mais avec GH D'accord ? J'ai intégré ça. C'est pour ça que j'ai besoin d'entendre ce qu'on dirait. Et ça, il ne faut pas. C'est égal à G étoile de l'intégrale de H étoile plus 0 mu 0 de H égale G étoile 2 mu 0 D'accord ? Donc j'ai réussi à écrire G étoile 2 mu 0 comme là une somme comme ça condérée. Donc ici, le coefficient de condération c'est 1 moins intégrale de T de G H et là, c'est intégrale de T de G H et j'ai d'autres mesures, vous voyez ? Ici, je vais intégrer ces mesures-là en fait, pas exactement ce que je dirais mais ces mesures-là fois ça et comme elles sont toutes portées par gamma et qu'on supporte exactement à gamma et qu'à chaque fois, les coefficients sont directement positifs l'intégrale de ces mesures-là par rapport à la mesure de H va, elle aussi, être une mesure portée par gamma exactement d'accord ? Donc, in fine in fine j'ai réussi à écrire j'ai étoile 0 égale 2 mu 0 plus T plus 1 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 mu 0 ok ? voilà c'est bon ? j'ai montré la sous-là mon cité donc taux L sous 0 pardon j'ai montré ça pour tout étudiant pour 0 enfin, du coup taux de G qui est multigoté par définition ce que c'est un infimum et multigoté ça pour tout étudiant pour 0 donc tau de G contribue à terme des T plus 1 mu 0 voilà donc tau est euh 2 mu 0 et maintenant je vais le savoir que la gamme, qui est de gamme la maison je vais passer aux questions j'ai eu de G et j'ai eu de m'a sous G et j'ai donc On l'appelle X, c'est un borélien standard. J'ai la mesure de A quotient, qui est d'une probare, puisque gamma est en mesure. Maintenant, mon application T, Tau, qui va loger dans 0,1. Je remarque qu'elle est gamma vers la place. Il y a gamma vers la gauche. Ça, c'est totalement banal. Je ne sais pas si on parle de définition d'auto. Non, plus de définition. Super. Je vais réécrire. Si vous avez G, étoile, 0,1. Vous composez G à gauche par gamma. Vous composez tout ça à gauche par gamma. Ici, vous avez récupéré gamma étoile de mu prime, qui a encore une probabilité sur gamma, dont le support est exactement égal à gamma, parce que gamma est en mesure de la permutation. Ici, vous avez la réponse du lien. Vous avez G du pont. Et donc, vous avez encore une relation avec le même T. Il est clair que Tau est capable de la droite à gauche. Elle passe au quotient, en modification X, dans 0,1. Et Tau est encore sous-harmonique. Pour l'opération, ce n'est pas de G à droite, mais pour M0. Donc, on a une application. C'est un pré-général. Quand vous avez un premier standard, enfin, un espace de levée, un espace de pointe qui est trop bas, qui est harmonique, et qui est borné, qui est positif, enfin, le positif est borné. Oui, c'est un pré-général. C'est un pré-général qui est constant, en fait. D'accord ? Pourquoi il est constant ? Alors, je ne sais pas si c'est un pré-général. Je vais le montrer ici, dans cette espèce. L'intédrale de T au carré, qui est X, où on va? Pour l'établir de l'établissement? Oui. Et où? Là où. Lens de Vesce? Lens de Vesce ? C'est un pré-général. Sous-tit de Vesce ? Le fait général, c'est que quand il y a une fonction qui est bornée, positive et sous-harmonique, elle est constante. Ce que tu montes, c'est que dans la X ou toute X, l'application qui est à G, donc qui est à H, à cause du taux de XH, elle est constante. Comme H n'est pas transitive, tu as une valeur constante. Mais si ça se monte, on ne va pas avoir une intégrale. C'est quoi les hypothèses ? T'as un espace ? T'as une mesure finie sous-harmonique et bornée. Et c'est sous-harmonique par rapport à ? Par rapport à M0. Le fait est que le support de M0 engendre un groupe. qui opère transitivement sur ton espace. Là, tu vas montrer que t'as cette invariance pour M0 presque tout H. D'accord. Et ça commence en rond-volant. Et donc, t'as vraiment pas presque tout le monde. Tu peux essayer de le faire que c'est la super compacte aussi ? Euh... Peut-être que ça a une mesure compacte, il n'y a pas de masse à l'infini, donc... C'est comme les pommes sur la main. T'as toujours l'air d'être prise sur le bord. Ouais, mais c'est pas l'exemple. Et là, il n'y a pas de masse à l'infini. Et là, il n'y a pas de bord. Bon. Tout à l'heure, hein. T'as un problème. Pour l'instant, je vais finir cet argument. On a dix minutes ? Ok, super. Alors... Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'ici ? Euh... Donc... Bon. Modulo, ce truc en général, que je peine à trouver. On sait que E est contraint. Et comme elle est partout, on peut faire la 1, on a montré son but. D'accord ? Au départ, c'est le 6e. C'est le 6e. C'est un des martin-gal. Oui, oui. C'est exactement comme les martin-gal. Quand t'as des martin-gal, tout ça... Si t'évalues le taux, les ventes de la marche à l'accord parmi 0, c'est le problème de la situation. Ouais, c'est le truc. Et après, t'as un texte, quoi. T'as un texte, et ça dépend pas de... Ça dépend pas du temps, puisque... Parce qu'il est à la mesure... Voilà, je te fais comme ça, mais c'est ça, à l'instant, c'est ça. Et bien, tu sais le marché à l'accord, et comme t'es sur YouTube, tu vas pas grandir le marché à l'accord. Alors, on a un objectif, on va aller vers le constat. On va aller vers le constat. On va aller vers le constat. Oui. Et... On va aller vers le constat. Donc, vu que t'as une mesure invariante par la masse, t'as une mesure stationnaire finie, et elle va dire... Oui, attends, il faut quand même s'il y a le fait, qu'on est généralement, c'est ça. C'est ça qu'on fait. La mesure en l'analyse, c'est généralement. Donc, ça, tu vois... Oui, c'est ça. Donc, t'as une mesure stationnaire finie et ergonique. Ouais. Et du coup, en fait, enfin, tu t'équidistribues par rapport à cette mesure, et en même temps, la dévaluation des taux sur la marche à l'accord, comme berge. Donc, le taux ne peut qu'être constant, parce que, en fait, tu vas visiter tous les points. C'est bon. C'est bon. J'ai l'écriture. Donc, là, on a un. Donc, je rappelle les dossiers. Nu est une probable surgée qui engendre, enfin, dont le soutien vraiment d'un second fermé, qui opère de façon, alors là, c'est fortement directé. On n'a pas du tout besoin de la personnalité. Tu vas faire un truc après. Alors, nu est propre. Parfois on dit propre, je ne sais pas si c'est le centre-là. IE, elle ne charge pas. Elle ne charge pas du barcant. On a ce qu'on fait ça. soit R, le plus petit, disons, la plus petite dimension d'arrière-plan et d'un plan productif, hein. D2D, chargé par l'une. Soit alpha, la plus grande, donc alpha, il y a le sup, le nu de W, qui est un R plan. La plus grande, c'est un R plan. C'est un R plan. Je crois qu'en fait, la chose n'est pas la chose. Je suppose qu'il y a des les arpants qui sont chargés. alors alpha est un max pourquoi c'est un max il faut pas en avoir qu'elle nous finit parce que si j'ai deux hyperplans W1 et W2 si j'ai deux R-plans, c'est pas forcément des hyperplans si j'ai deux R-plans W1 et W2 tel que nu W1, c'est le torrent 0 nu, W2, torrent 0 W1, c'est le torrent de W2 on apprend en distance que la dimension W1 interne W2 elle s'éclame en petite QF donc elle est de mesure 2 d'accord ? donc tous ces gens là, ils sont au sens de la mesure ils sont deux à deux dix joints donc quand vous avez des mesures finies vous aurez bien du mal à en mettre la mobilité d'accord ? donc après il y a un max, parce qu'il y a un infini de gens vous notez le gramme d'appel si W est un R-plans et que W voilà maintenant, argument de sous-harmonicité si W appartient à R-R si W est un R-plan de masse maximale alors G W appartient à R-R pour mu presque tout G vous voyez bien que si vous avez ça vous avez du mal à trouver un contenu relativement il y a un infini de gens vous voulez laisser un ballon globalement vous ne les permutez on va faire rater donc pourquoi est-ce que ça c'est vrai ? je regarde l'intégrale de nu de G W relativement à mu donc là c'est mu si mu 0 c'est mu 1 des mu de G voilà donc ça c'est mu de W parce que mu est mu harmonique elle est mu stationnaire pardon c'est pareil et ça c'est aussi plus petit de l'intégrale de alpha des mu de G parce qu'alpha c'est le max d'accord en fait lui c'est alpha du coup ici il est égalisé presque partout du coup pour mu presque W c'est vraiment cet argument là que je voulais faire tout à l'heure il y avait une subtilité en plus parce qu'on avait c'est pas sur la même espace parce qu'on avait X et G mais c'était vraiment cet argument là donc pour mu presque tout G on a donc G W on a donc nu de G W égal alpha c'est à dire G W apportient à R donc là c'est pas possible mais c'est l'impable il y en a peut-être il y en a peut-être un qui ça va pas être quelque chose j'aurais bien voulu donner j'aurais bien voulu parler du truc que faisait Camille Orvance là mais j'ai regardé sa thèse elle a fait 399 pages je sais pas trop de la suite 399 pages Camille Orvance c'est le mec c'est le 14 public pour le moment bon voilà bon bah allez pas plus faire ce que je voulais c'est ce que je voulais faire c'est pas complètement fait c'est des éléments directs ok du coup merci des questions ok bon bah on va manger alors bon bah c'est pas ça c'est pas c'est le mec